Comment modifier et améliorer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient ? Un bébé n'éprouvera pas l'envie d'apprendre à marcher tant qu'il n'aura pas pris conscience qu'en se déplaçant sur ses deux pieds, il pourra aller plus vite et utiliser en même temps ses deux mains. Comme tout apprentissage, l'élévation du niveau de conscience commence par nécessiter un effort particulier avant de devenir un automatisme. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même et laissez-vous le temps d'intégrer complètement ce savoir-être. Si sur votre chemin il y a des embouteillages, au lieu de vous énerver et de subir ce temps d'attente, vous pouvez lire un livre, noter des idées ou écouter un livre audio si vous conduisez. Ce qui a été fait ne peut plus être changé. Ce qui doit être fait reste à faire. Le seul moment sur lequel vous ayez un réel impact réside dans le moment présent. Vous avez passé une mauvaise journée ? Au lieu de rentrer et de vous lamenter dans votre coin sur ce qui s'est déjà passé ou sur vos angoisses futures, soyez conscient du moment et faites ce dont vous avez besoin sur le moment. Passez du temps avec votre famille, prenez du temps pour votre bien-être, mais ne gâchez pas un instant présent à cause d'un instant passé ou d'un autre qui n'est pas encore arrivé. L'image que vous avez de vous-même est une production mentale qui est basée pour une partie au moins sur des miroirs déformants qui vous ont été malencontreusement tendus. Que vous ayez un gros nez, des cheveux trop fins ou une petite taille, les normes de la beauté resteront toujours subjectives. Si vous ne vous acceptez pas vous-même tel que vous êtes, comment est-ce que les autres pourront vous accepter ? De plus que ce genre de détails n'a jamais empêché une personne d'accomplir de grands objectifs. Si vous n'appréciez pas votre comportement ou certains traits de votre caractère, vous ne pourrez les changer et vous améliorer qu'en les acceptant. Je suis responsable de mes choix et de mes actes. Cela veut dire que j'en suis pleinement l'auteur, j'en assume totalement et pleinement les conséquences. Il ne faut pas confondre responsable et coupable de mes actes et de mes choix. Simplement être responsable c'est assumer les conséquences de mes actes et répondre aux défis que la vie me présente en étant autonome et responsable. Plutôt qu'adopter un comportement victime à chaque fois que je n'ai pas su être à la hauteur de la situation ou emblèmant ceci et cela. L'affirmation de soi c'est simplement être ouvertement soi-même. La connaissance de vos besoins et valeurs constitue le prérequis indispensable à l'affirmation de soi. C'est en basant votre affirmation de vous-même sur qui vous êtes que vous serez en intégrité avec vous-même. S'affirmer ne signifie pas pour autant être égocentrique et vouloir prendre le pouvoir sur l'autre. Une affirmation de soi saine et bénéfique se fait dans le respect mutuel. Il s'agit d'exprimer ses opinions et de défendre ses convictions et non pas de les imposer. Pour atteindre une cible, il est primordial de connaître très précisément les caractéristiques de la cible à atteindre. En organisant votre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle autour d'objectifs spécifiques, vous permet de prendre le contrôle et la responsabilité de vos besoins et de ne rien laisser au hasard. C'est l'outil efficace qui vous permettra de satisfaire vos besoins de manière à ce que vous puissiez vivre une vie dans laquelle vous vous sentez en harmonie et en équilibre. Une vie qui vous correspond. Il sera de votre responsabilité ensuite de mener à bien les tâches qui permettront d'atteindre l'objectif fixé. Pour cela, votre niveau de motivation et votre autodiscipline seront de première importance. Avoir de l'intégrité signifie qu'il y a accord ou alignement entre ce qu'on est et ce qu'on montre, verbalement et non-verbalement, de soi-même. Cela ne peut se résumer à l'adoption d'une attitude. C'est un état de fait qui se vit et s'expérimente de l'intérieur. C'est la capacité à intégrer ses idéaux, ses convictions, ses croyances et ses comportements. Lorsque notre comportement est cohérent avec les valeurs que nous prenons, alors notre idéal trouve son application directe. Nous sommes intègres. Remarquez qu'avant de se préoccuper d'intégrité, nous avons besoin d'établir des règles claires quant au comportement que nous voulons adopter et avoir des convictions définies par rapport à ce que nous jugeons approprié ou pas et ce que nous considérons comme étant une action juste ou non. Sous-titrage ST' 501